Pour mon deuxième PVP, j'ai fait les trois pays au monde que je veux visiter. L'Espagne. La capitale, c'est mon fait. Je veux visiter l'Espagne pour ce que mes ancêtres vivent à l'eau et pour ce que je veux voir tous les spectacles de danse, comme le flamenco. La Grèce. Capitale, Athènes. Je veux visiter la Grèce pour ce que je veux vraiment aller aux plages. Elle ressemble vraiment belle et je veux goûter la nourriture. Ça a l'air vraiment bon et unique. Langleter. Capitale, Londres. Je veux visiter Langleter en ce que je veux voir tous les vieux bâtiments et je veux visiter le Palais Buckingham. Trois fermes pour des pays. L'Espagne. L'Espagne est la troisième langue la plus parlée au monde. L'Espagne accueille le restaurant la plus ancien du monde. Et les espagnes vues en plus longtemps. On ne sait pas trop pourquoi, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils mangent. La Grèce. 80% de la Grèce est faite aux montagnes. S'entendit à différents plages colorés rouge, blanc et noir. Et c'est la troisième plus grande producteur d'olive au monde. Langleter. Le français était la langue officielle pour 300 ans. 165 millions de tars statiles sont consommés par jour. Et le football, le rugby, le golf et le boxe étaient tous inventés en Langleter. Ils sont connus pour... L'Espagne, c'est connu pour le vin, la bataille de taureau et la superstition. La Grèce. La Grèce est connue pour la mythologie et la monture Olympus, les aventures des jeux olympiques et les histoires anciennes. L'Angleterre. Sa langue, histoire, la famille royale et les établissements d'enseignement comme Oxford et Cambridge. Une fameuse recette en Espagne. Paillage. Originaire de fermes de Bollars. Sa contient du riz, des fruits de mer et de la viande. Je l'ai déjà essayé, c'est vraiment bon. Une fameuse recette en Angleterre. Fish and chips. Tu peux la suivre en plusieurs parties du monde. Et sa contient du poisson blanc et des frites. Une fameuse recette en Grèce. Le moussaka. C'est comme une lasagne avec des bons de terre et des oberges. Sa contient, des bons de terre, des oberges et de la viande à Chine. Président ou premier ministre. L'Espagne, c'est le président. L'Espagne, c'est Pedro Sánchez. Il a deux enfants et il est né le 29 février 1972. La Grèce, c'est une présidente, c'est Hécatéronie Sacré-Lacopoulou. Elle a un enfant et il est né le 30 mai 1956. En Angleterre, c'est un communiste et c'est Boris Johnson. Il a deux enfants et il est né le 19 février 1964. Une tradition en exprime. Les douze raisins. Cette tradition est pour la nouvelle âme. Ça consiste à manger douze raisins et à chaque raisin, ça croque comme un mois. À chaque fois que tu en manges un, tu fais soin et il est censé d'arriver. C'est aussi quelque chose que moi et ma première enfant pour la nouvelle âme. Une tradition en Grèce. Les mauvais oeils. Les mauvais oeils, c'est quand une personne qui est dite avoir reçu les mauvais oeils obtient fortement atteint une chaîne de malchance. La cause des mauvais oeils est de mauvaise intention envers vous. Donc, par exemple, si quelqu'un vous sois mal, en vous regardant, alors vous pourrez obtenir un mauvais oeil. Afin d'éviter de l'obtenir, vous devez cracher sur quelqu'un, jeter du sel sur votre épaule ou prendre une chance spéciale pour les mauvais oeils. Donc, c'est normal de voir des personnes en Grèce avec une charme spéciale, avec un oeil bleu dessus. Une tradition en Angleterre. Le Boxing Day. Le Boxing Day, le lendemain de Noël, déprisque comme une expansion de la fête principale. Les gens pensent du temps à mes trois familles et leurs amis proches. Une chose du pic que les gens font est des rigoles de des sports, jouer à des jeux, faire de la chasse à l'effort des combats et faire du shopping. Conclusion. En conclusion, l'espoir et ma crête sont les trois pays romans que j'ai visité et c'est vraiment des beaux pays. Merci pour avoir écouté notre présentation.